Bonjour, le 9e sommet des BRICS a clôturé ses travaux avec la publication d'un communiqué final dont une partie était consacrée au partenariat avec les pays africains. Nous vous avons le plaisir d'accueillir M. Richard Mourad, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université du Caire et à l'université française en Égypte. Votre analyse concernant les recommandations de ce sommet, mais concernant les pays africains ? Il y a deux ou trois recommandations dans la déclaration finale du sommet qui concernent l'Afrique. La plus importante est celle qui concerne directement le travail du sommet, du BRICS, et sur l'économie africaine. Il y a une recommandation qui soutient le développement en Afrique et qui dit clairement que ce groupement économique essentiellement est prêt à soutenir le développement en Afrique. Et les participants citent en particulier la récente ouverture d'une branche, si vous voulez, ou d'un bureau de représentation de la Banque de Développement Nouveau, qui est récemment ouverte, c'est en août en fait, en août au mois d'août, donc le mois dernier, qui vient d'ouvrir à Johannesburg en Afrique du Sud. Et c'est la première branche extérieure, à l'extérieur du Shanghai, c'est le siège social de la Banque qui se trouve en Chine, pour justement soutenir le développement en Afrique, donner des crédits, etc., sur plusieurs, une large palette, en quelque sorte, de domaines prioritaires, essentiellement l'infrastructure, l'industrialisation, etc., et plein d'autres domaines de préférence, si vous voulez. Les pays africains souffrent du manque d'infrastructures, d'énergie, souffrent aussi du manque de financement de grands projets. Comment les pays des BRICS peuvent-ils contribuer à résoudre ces problèmes ? Écoutez, bien sûr, les pays africains souffrent de plusieurs problèmes, et les pays des BRICS, les cinq pays des BRICS, se sont adressés à ces questions, y compris surtout la question du terrorisme, par exemple, qui se trouve dans la région du Sahel essentiellement, mais souvent en Somalie et ailleurs. Et bien sûr, ils soutiennent, bien sûr, tous les efforts, ils l'ont dit d'une façon diplomatique, tous les efforts pour combattre le terrorisme, ils ont fait un appel à la communauté internationale, à l'Union des Nations Unies, etc., et pour dire, et ils ont même fait des initiatives dans ce sens, qu'il faut faire une sorte de coalition internationale pour combattre le terrorisme. Donc, il y a un soutien clair, et ce sont des pays qui souffrent, eux aussi, ou qui risquent éventuellement de souffrir de ce phénomène mondial, devenue mondiale maintenant. Donc, ils se sont également, ils se sont investis, si vous voulez, mais je reste, je continue toujours à dire que la question économique reste la question majeure qui intéresse les participants du BRICS, et qui intéresse également les pays africains. S'il y a un développement économique, l'idée qui se fond, c'est que, s'il y a un développement économique qui s'accélère dans les pays africains, ça devrait aider à résoudre les autres problèmes. Vous avez cité le manque d'infrastructures, même la question du terrorisme. Si vous voyez, plusieurs des gens qui versent dans le terrorisme sont des jeunes désœuvrés, etc., et s'il y a une... ils sont maintenant... ils deviennent des victimes faciles, ou des proies faciles à des organisations terroristes. S'il y a un développement économique qui s'adresse aux problèmes du chômage, et qui s'intéresse à l'élévation du niveau de vie des citoyens, etc., donc ça devrait normalement beaucoup aider à combattre tous les autres phénomènes, y compris le terrorisme, bien entendu. L'importance de la participation du président égyptien, Abdel Fattah Sissi, et comment peut-elle aider à plus de coopération entre les BRICS et les pays africains ? Bien sûr, l'Égypte... il y a deux États africains qui ont participé à ce sommet, qui ont été invités à ce sommet, en dehors de ce groupement, l'Égypte et la Guinée. Chacun d'eux, le président Sissi, bien sûr, et le président guinéen, Alpha Condé, ont présenté, bien sûr, déjà les opportunités qui s'offrent dans leur propre pays, sur le côté économique, essentiellement, donc pour attirer des investissements. Mais concernant l'Égypte en particulier, l'Égypte joue maintenant un rôle important en Afrique, ou veut jouer un rôle important. Il a déjà déployé des efforts dans ce sens. Elle s'ouvre aux pays africains. Le président Sissi a récemment fait un tour, une tournée dans les pays africains, en quatre pays africains. Donc, il y a une ouverture claire. Et dans cette ouverture, l'Égypte, je ne dirais pas, se porte comme le porte-parole, mais plus ou moins, elle fait sienne les revendications des pays africains pour un meilleur développement équitable, soutenable, équilibré, etc. Elle fait partie du Conseil de sécurité en Afrique. Elle fait partie aujourd'hui également du Conseil de sécurité aux Nations Unies. et elle joue ce rôle de faire porter les revendications et les demandes des États africains sur le niveau économique essentiellement, mais aussi sur le niveau politique et d'autres niveaux. Les pays de BRICS s'intéressent beaucoup à l'Afrique. Il y a des initiatives. La Chine, elle est très présente. Elle est la première puissance économique présente en Afrique. Et parmi également les États qui font partie de BRICS, qui est l'Inde, a une autre initiative qui s'appelle le corridor du développement, en partenariat avec le Japon. Alors que la Chine a également une autre initiative essentiellement, qui est une ceinture, une route, qui également s'adresse en partie à l'Afrique. Enfin, qu'est-ce que les pays de BRICS peuvent-ils offrir aux pays africains plus que les Occidentaux ? D'abord, qui n'ont pas de passé colonial, déjà. Et ils ne traitent pas, et ça reste toujours un défaut des Européens ou des Occidentaux en général, de traiter avec les Africains d'un point de vue de supériorité, en quelque sorte, et de donner de le sang, de donner de le sang. Ça n'existe pas, ni chez les Indiens, ni les Chinois, ni les Russes, etc. Il y a un traitement plutôt d'égal à égal. Donc plus égalitaire, plus équilibré. Et ça, ça leur donne un avantage majeur. La deuxième chose, c'est que plusieurs de ces pays se présentent comme étant des pays en développement, en voie de développement, et comprennent beaucoup plus les problèmes que rencontrent ces pays, qui ont été des pays sous-développés il y a quelques années. Maintenant, ils sont en pleine croissance. Donc leur façon d'aborder les questions africaines est différente et comprennent mieux les problèmes que rencontrent les problèmes économiques ou éventuellement politiques que rencontrent les pays africains.